Le colloque international Edith Lucie Bongo-Ondimba a été bien plus qu'une rencontre académique. Il a été un phare guidant les discussions autour des concepts de femmes, humanité et engagement. En cette commémoration du 15e anniversaire du décès de cette grande dame, l'événement a offert une plateforme pour honorer et enrichir son héritage inestimable. Les discours inauguraux ont ouvert la voie à des interventions de femmes africaines de premier plan telles que Catherine Somba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, Zita Olinguema, première dame du Gabon, Mariam Sankara, épouse du feu président du Burkina Faso Thomas Sankara, et Simone Eivé, ancienne première dame de Côte d'Ivoire. Organisé en quatre panels, le colloque a exploré l'engagement féminin dans les contextes des mutations contemporaines, des initiatives individuelles, des actions collectives et de l'audace. Il a été souligné que malgré les avancées observées dans la condition des femmes, leur sous-représentation demeure un défi dans le processus de médiation des conflits. Et pourtant, les femmes sont toutes autant concernées par les conflits, car c'est par milliers qu'elles en sont les victimes. Or nous le savons aussi, l'inclusion des femmes, leur participation, ainsi que leurs contributions au contenu de Port Palais, améliorent les chances de parvenir à des solutions durables. Les échanges passionnés et les témoignages poignants sur Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon et fille aînée du Président de la République, ont tracé le portrait d'un héritage vivant. Pour sa fille, Yacine Kouini Bongo Ondimba, Edith Lucie Bongo Ondimba, était une femme d'une force et d'une détermination exceptionnelle, une femme de conviction en un mot. Elle a consacré sa vie avec un amour inconditionnel à des causes nobles, à la promotion de l'humanité et à la défense des engagements qui lui étaient chers, devenus au fil du temps un sacerdoce. Le professeur Grégoire Le Fouba l'a même élevé au rang d'une icône. L'icône, pour moi, simplement, c'est quelqu'un qui se distingue des autres par ce qu'il fait, quelqu'un qui est capable de tout donner et de tout perdre. Lorsqu'on a décrit notre soeur, notre nièce, notre enfant, vous avez vu qu'on a rempli ces critères. Mais parlons comme si on ne devait pas découvrir le monde. Ailleurs, on parle de canonisation, ça c'est dans le régime religieux. Dans la vie civile, on parle de mettre quelqu'un au panthéon. Si le bord de la Lima, c'était le bord de la Seine, on ne devrait pas parler des dites comme icônes simplement, c'est-à-dire qu'il y aurait une institution capable de les lever au niveau du panthéon. A la suite d'un débat suscité, le premier ministre Anatole Colliné-Makosso a partagé sa position sur l'idée de créer un lieu commémoratif pour honorer les personnalités exceptionnelles. Ce qui a été dit ici, l'Aminique et l'Affa, donc elle est porteuse d'un patrimoine immatériel. Est-ce que ça ne veut pas pousser le Congo à s'engager dans une approche de création d'un système national de trésor vivant de la nation au travers duquel on pourra désormais, à défaut d'un panthéon, parce que le panthéon reste ainsi de serre en tous les cas, il y a un défaut justement du panthéon, qu'on pourrait arriver à reconnaître l'action entreprise par certains d'entre nous qui auraient marqué les esprits, qui auraient marqué l'humanité, et qui auraient marqué la nation, de sorte que par ce statut de trésor vivant de la nation, ces personnes puissent continuer à subsister. Sur la même trajectoire, il est important de noter que le courage, la compassion et la détermination des dites Lucie Bongo Ondimba continuent d'inspirer et de guider ceux qui sont touchés par son histoire remarquable. Merci. 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 Merci.